Bonjour, c'est Isoz, bienvenue dans ce nouvel épisode de Red Bull Studio Challenge, le quatrième et avant-dernier que je présente. Vous connaissez le concept, j'ai invité un artiste en studio, je lui pose un challenge musical, l'objectif c'est de faire un gros morceau. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kodes, mon gars, tu vas bien ? Oui, c'est cool, mon gars, c'est cool, ok ? Kodes, je suis super content de t'avoir dans cette émission parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te poser un challenge musical, j'ai envie qu'on parte dans un univers genre musique très drip. Est-ce que ça te parle ? Ouais. Le drip, on va détailler ce que c'est par la suite, mais pour toi, si je te dis, waouh, ce son, c'est un son drip, pour toi, c'est quoi ? Un morceau stylé. Stylé ? Genre flex, genre gain, genre... Bien flex, bien, un petit move. Ouais, c'est ça. Les moves, très importants, les moves, la GSL, c'est super important. Bah écoute, si t'es chaud, moi, je t'ai préparé quelques prods. On écoute ça ? Ouais, c'est carré. Vas-y, let's go. Bon, du coup, comme je te disais, je t'ai préparé trois prods, donc je vais te faire écouter les unes à la suite des autres et puis tu me diras ce que t'en penses et si t'en préfères une, sur laquelle tu devais répartir, etc. Ok ? Vas-y, let's go. On commence par la première. C'est sûr, on s'est là. Ok, lourd. Du coup, elle te parle, celle-là ? Ouais, terrible, terrible. Terrible ? Terrible. Je trouve le délire, c'est super ricain, tu vois ? Vas-y, je vais te faire écouter la seconde, tu me diras ce que t'en penses. Celle-là, pour le coup, elle est plus en mode mélo. Ouais, je préfère l'autre. En fait, celle-ci, j'aime bien, mais c'est vrai que pour le coup, il faut vraiment partir en mode chanter à fond. Tu te fais écouter la dernière ? Vas-y, let's go. Celle-là, elle fait une très belle chute. J'avoue, celle-là, sa mère la pute, elle est bien, hein. Voilà, elle est bien aussi, hein. Je te la mettrai de côté, en vrai. On s'arrange, on s'arrange. Sur laquelle tu te vois vraiment partir ? Moi, j'aime bien la première, j'aime bien la troisième. Ouais, et il faut trancher, ou alors tu fais un double morceau. Je sais pas si on a le droit, je suis pas certain. Remets la première pour voir. Non, c'est la première. Celle-là ? Celle-là, c'est la première, hein, comme ça. Ok, bah let's go, du coup, pour repartir sur la première. Et genre, pourquoi la première en particulier, par rapport aux autres ? Je connaissais l'oreille, hein. C'est une bonne réponse. C'est l'oreille. C'est le côté plus méchant, ce genre de truc, ou... Même pas, hein. C'est qu'il y a un bon petit tempo, un bon petit rit. Ça swing me bien, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. On vient de terminer l'écoute des trois instrumentales que j'ai proposés. A priori, on va partir sur la première. Je suis content, j'aime bien. Comment tu fonctionnes, toi, pour l'écriture ? Je laisse tourner la prod et tu te cales dessus. Ouais, je laisse tourner la prod, je vais écouter et je vais écouter. Let's go. Bon, Codes est parti, terminé d'écrire son texte. Du coup, en attendant, ce que je vais faire comme à chaque fois, c'est vous expliquer comment j'ai composé l'instrumental. Comme on disait dans l'intro, déjà, le délire drip, c'est un délire assez particulier. En fait, le drip, il n'y a pas vraiment de définition précise de ce que c'est dans la musique. Ça va être un délire de son très très ricain, très us. Et ça va se traduire avec des prods assez légères. Et dessus, on vient caler des drums et c'est là où c'est important. Une grosse basse qui vient taper. Un rythme vraiment nonchalant, qui prend beaucoup de place. Et l'idée, derrière, c'est de flex à fond, ice ice. Tout ça, c'est vraiment l'objectif du morceau. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec une sitar. En fait, je voulais vraiment mettre des instruments organiques, genre humains. On est clairement sur une mélodie très simple. Deux accords, mais c'est efficace, ça donne tout de suite une ambiance. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté deux autres éléments. Une harpe et une autre sitar pour ajouter un peu plus de complexité aux mélodies. Et ensuite, on arrive à un élément extrêmement important puisqu'il s'agit d'une flûte. C'est clairement un instrument qu'on retrouve énormément sur ce genre de prod, si on écoute. Ensuite, une fois qu'on a toutes les mélodies, on met des drums, comme je vous le disais, avec une grosse basse, des toulou-toulou. On fait un peu dans la simplicité, on laisse quand même de la place pour l'artiste et concrètement, on a la prod finale. Voilà, vous savez tout sur la composition de la prod. Du coup, c'est tout bon, je viens de préparer la session. J'ai mis la prod, j'ai fait les paramètres autotune, etc. Du coup, let's go, on va pouvoir commencer à enregistrer. J'suis dans l'quartier, j'ai pas changé d'emplacement. Gucci, Gucci, c'est pas déplacement. J'prends 4-0 pour le déplacement. À la vue, ma tête est sur l'écran plasma. Promets pas. J'ai de la moule, je l'ai touché pas cher. Tout l'ancien m'a dit tout droit, je vais pas faire des tours. Monogramme sur l'écharpella. Vaisse monogramme sur le pull, la sacoche et tout. Je vais doubler direct, André. Comme ça, je l'ai direct. J'suis dans l'quartier, j'ai pas changé d'emplacement. Gucci, Gucci, c'est pas déplacement. Ok, bon, pour faire un petit point, là, on est en plein milieu du règle. C'est archi lourd ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. En fait, il a vraiment pas mal d'idées différentes. Du coup, c'est assez cool. Et là, faut juste qu'on en discute rapidement. Si j'ai bien compris, tu veux faire une partie rappée et après, direct, tu passes en mode autotune ? T'as capté. Faut que je fasse un mélange de autotune et rap. Et après, je passe en rap. T'as capté ? Là, j'ai fait que autotune. Ok, c'est carré. Ça me va, ça me va. Ouais, vas-y. Toujours pétard, tu connais déjà. J'fais beaucoup d'argent, j'calcule pas les gens. Mon dernier click, cause get la taille des gens. J'm'en rappel, je l'ai vis serre, j'étais collégien. Et mets-moi une piste de rap normale, direct. Vas-y, c'est carré. J'suis en pétard, tu connais déjà. J'fais beaucoup d'argent, j'calcule pas les gens. Mon dernier click, cause get la taille des gens. J'm'en rappel, je l'ai vis serre, j'étais collégien. Et là, boum, balance-moi direct sur la suite qu'en rap. Ok, vas-y, je te relance direct. Ma baby, ma baby, ma pluggy. C'est réel, j't'assure, j't'ai pas blagué. Shoot dans la street avec mes boogies. Juste t'explique la vie, tu vas bugger. On voulait manger, donc on a tout tenté. Les vides sont teintés, les lunettes sont teintées. J'ai là ma titi qui va les rendre teintages. J'ai coffré tout l'hiver, genre un cran cet été. Il me fallait toutou, il me connaît, je suis têtu. J'ferais jamais le toutou, j'te baffe comme un tonton. Le gars et Pascal m'ont dit ça à ton tour. J'suis dans l'escalier, j'me rallume ma grottière. Bye bye bye. Coupe le bye 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 et mets moi de l'autotune direct. Ouais, 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 là j'ai fini le premier couplet là. J'envoie un petit refrain. L'autotune, juste écoute. T'as tout plein de temps. À part le tarot du sangier, j'encaisse un choquet, j'me barre à l'étranger. J'suis trop dans la cahier, j'crois qu'j'veux jamais m'ranger. C'est nous les méchants, y'a rien qu'à changer. Mets-moi doubler tout le refrain, s'il te plaît. C'est nous les méchants, y'a rien qu'à changer. À part le tarot du sangier, j'encaisse un choquet, j'me barre à l'étranger. J'suis trop dans la cahier, j'crois qu'j'veux jamais m'ranger. Mets-moi la suite. Y'a rien qu'à changer. À part le tarot du sangier, j'encaisse un choquet, j'me barre à l'étranger. J'suis trop dans la cahier, j'crois qu'j'veux jamais m'ranger. C'est nous les méchants. T'as tu préfères grave ou aiguë, Isos ? En vrai, j'pense que tu peux rajouter la grave, c'est bien. Grave hein ? Ouais, grave ça donne de la profondeur en vrai, c'est pas mal. Tu mets juste une prise d'ambiance, mais sans autotune. Vas-y, vas-y, let's go. Bah j'te relance une piste. C'est parti. Tout l'ancien m'a dit tout droit, j'vais pas faire des tours. Monogramme sur les sharpés, la peuse monopie, j'suis pas blagué. J'suis dans la suite avec mes boogies. Qui se t'explique la vie, tu vas... Boy, boy, boy ! C'est nous les méchants, y'a rien qu'à changer À part le tarot du sangier Je crois qu'il s'enchaîner, je me bats à l'étranger Je suis trop dans la cage, je ne peux jamais me ranger C'est nous les méchants, y'a rien qu'à changer À part le tarot du sangier Je crois qu'il s'enchaîner, je me bats à l'étranger Je suis trop dans la cage, je ne peux jamais me ranger Bye 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 Ouais frérot, je crois qu'on a tout, t'es chaud ? On se fait une écoute chez la ? Vas-y, carré, j'arrive tout de suite Vas-y Yo C'est nous les méchants, y'a rien qu'à changer À part le tarot du sangier Je crois qu'il s'enchaîner, je me bats à l'étranger Je suis trop dans la cage, je crois que je ne vais jamais me ranger C'est nous les méchants, y'a rien qu'à changer Et rire le tarot du sangier Je crois qu'il s'enchaîner, je me bats à l'étranger Je suis trop dans la cage, je crois que je ne vais jamais me ranger Bye 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 Je suis dans le quartier, j'ai pas changé d'emplacement Gucci Gucci, c'est pas déplacement Je prends 4-0 pour le déplacement Elle a vu ma tétée sur les grands plasmas J'ai de la moula, je l'ai touché pas, j'ai reçu Tout l'ancien m'a dit tout droit, je vais pas faire des tours Monogramme sur les Sharpella Baisse monogramme sur le pull, la sacroche et tout Jean-Pédard, tu connais déjà Je fais beaucoup d'argent, je calcule pas les gens Mon dernier click, cause get la taille des gens Je m'en rabaisse, les viscères, j'étais collé Ma baby, ma baby, ma pluggie C'est réel, s'assure, je t'ai pas blagué Je suis dans la street avec mes boogie Qui se t'explique la vie, tu vas bugger On voulait manger, donc on a tout teinté Les vides sont teintées, les lunettes sont tapées J'ai la ma Titi qui va les rendre tatins J'ai coffré tout l'hiver, j'en raccroche à tété Il va les toutous, il me connait, je suis têtu Je ferai jamais le toutou, je te bave comme un touton Le cas, il passe quand on dit ça à tout tour Je dans l'escalier, je me rallume un grottet C'est nous les méchants, y'a rien qu'à changer À part le tarot du sangier Je crois que ça choqué, je me barre l'étranger Je suis trop dans la cahier, je crois que je vais jamais me ranger C'est nous les méchants, y'a rien qu'à changer À part le tarot du sangier Je choqué, ça choqué, je me barre l'étranger Je suis trop dans la cahier, je crois que je vais jamais me ranger Bye 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 Bon et bien grand merci d'avoir regardé cet épisode du Red Bull Studio Challenge Je trouve qu'on a fait un gros morceau Franchement, ça tue, tu penses quoi du son ? Périme, on a fait ça rapide, efficace, ça peut bouger sa tête Bon en tout cas si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous le faire savoir avec votre plus beau pouce bleu C'est toujours super encourageant Vous pouvez aussi commenter cette vidéo Nous dire ce que vous pensez du son, etc Également vous abonner à la chaîne RedBanks Les notifications pour ne rien louper On se dit à la prochaine, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !